Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing d'un caisse, Astro Knight, donc Astro Knight Indie Board & Cards, ce sont les créateurs de Aeon's End qui ont fait un nouveau jeu. Et donc on va voir tout de suite ce qu'il y a dans la boîte, le caisse vient d'arriver, boîte plus petite que Aeon's End, je ne sais pas si le caisse a bien marché, en tout cas le style graphique est plus sympa je trouve que les premiers Aeon's End, donc il y a un gain là-dessus en tout cas, peut-être qu'ils ont réussi à trouver des bons graphistes depuis. Et puis, on va retrouver un peu je pense la patte graphique qu'on a dans Aeon's End. On a la boîte de base, alors la boîte de base normalement contient des fonctions de caisse. Voilà, même principe avec building, donc on est comme dans Aeon's End où le deck n'est jamais mélangé, ça c'est cool, déjà ça évite de sliver pour rien, et on doit éliminer des boss, donc je pense qu'on est dans un combat de boss comme dans Aeon's End avec une thématique différente, et peut-être des petites choses en plus. En tout cas on est sur un matos qui a l'air bien sympathique, je ne m'inquiète pas trop sur les règles, je trouve qu'avec le temps, et puis même dès les premières règles dans Aeon's End c'était très bon, c'est coloré, le style graphique est vraiment très sympa, au niveau de l'ado qu'on le voit, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus professionnel, je trouve, en termes de look. Il est très agréable, très épuré et en même temps assez coloré. Ça a l'air bien sympathique. J'espère qu'ils sont écartés comme Aeon's End et ne pas avoir fait seulement un thème différent. Donc ici je mets que ce sont les boss, Fission, Parasite, Parasite, je ne sais pas, Furion, L'Architecte, A chaque fois il y a un Scouting Report, c'est pour la partie Set Up, donc il y a un petit lore à chaque fois qui accompagne les monstres. Et là on peut dépuncher les parties, je crois. En tout cas c'est sympa. C'est assez sympa. Lunaris, Normal Difficulty, Ensuite on va voir les personnages. Donc là on a carrément des plateaux de personnages. Donc on va pouvoir dépuncher d'ailleurs, je pense. Ils sont assez fins, c'est pas très épais. Donc je ne sais pas s'ils vont être tenus dans le temps. Peut-être qu'ils s'évitera qu'ils gondolent aussi. Et ici on va pouvoir retirer ça, pour que les marqueurs de niveau, puissent s'insérer dedans. Donc il y aura trois points différents, j'ai l'impression. Power, donc la vie, la puissance, et ici je ne sais pas ce que ce sera. L'énergie. En tout cas très sympa le look, les personnages. Vraiment très cool. On est vraiment dans des années-lumière, je trouve, même des derniers d'ailleurs je trouve. Très cool celui-là. Il n'y a même pas de graphique qui me rappelle un peu, peut-être Ulysse 31, non ? Pour les plus vieux. Pardon, c'est un peu mieux quand même. Ou, plus récemment, c'était quoi ? Un dessin animé, enfin plus récemment. Un dessin animé des années 2000. Je ne sais plus ce que c'était. Un dessin animé, un film d'animation. Et ici on a des niveaux de 2 pour les autres. Ok. Donc on a les différents niveaux qu'on peut avoir pour les autres, pour les boss. Ok. Ce qui était bien dans Aeon's End, c'était le combat de boss, mais il y avait aussi tout le reste à combattre. Ce n'était pas que le boss. Donc là je ne sais pas si ce sera le cas aussi. Dans le deck de cartes, chaque boss a des planches en plus. On retrouve les illustrations dessus. J'adore, j'aime beaucoup. J'avais pu me rappeler du nom du film d'animation. Ah, c'était Titan A.E. Je trouve que ça ressemble beaucoup à Titan A.E. En style graphique. Quelques jetons, et pas trop, et ça c'est cool. On va dire qu'on ne va pas se mélanger les pattes avec les différents pions. Et voilà, les pions blessures. Pour 5. Et après, je ne sais pas ce que c'est ça. Comme dans Aeon's End, on va retrouver cette mécanique de qu'est-ce qu'ils jouent en premier, en dernier, et ainsi de suite. Pas mal. C'est un point fort des Aeon's End au niveau deck building. L'ordre dans lequel on joue. Le stress, de savoir qu'est-ce qu'il a joué. Le joker qu'on a dans les pions. Normalement c'est le wild. Et ça fait une partie du style du jeu. Quand on joue, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va intervenir. Si c'est l'ennemi qui va activer ou pas. Par contre, une fois qu'il s'est activé, on sait à peu près qu'est-ce qu'il reste. Et c'est vraiment très cool. Ici, pour chaque boss, on a des... Ça aussi, c'est des... Régulièrement, ils le font ça, des taquets de cartes. Pour stocker les composants, on pourra peut-être l'arranger dans la boîte après. Si on fait un essai, hop, hop, hop. Ça rentrera, on pourra le mettre dedans. Très cool. Des compteurs... Différenciés pour un pour le boss. Ils sont déjà assemblés. Ils sont bien, ils ne sont pas trop gros. Et ça va se faire pour nous. Je ne crois pas qu'il faut des boss différents. C'est un boss différent, celui-là ? Ça va se faire pour nous, je pense. Alors, est-ce qu'on aura un bastion ou un vaisseau à protéger ? Est-ce que ce sera le même principe ? Je ne sais plus. Des séparateurs, déjà. Et je crois que j'ai même l'accessori... Donc on aura des... Alors ça, souvent, ça sert pour avoir des decks de tous les joueurs directement. Avoir assez de cartes pour tous les joueurs. Des séparateurs pour tous les joueurs. Voilà. Pour avoir des decks séparés pour chaque joueur directement prêt à l'emploi. Ici, on a les séparateurs. Il y en a beaucoup. Je ne sais plus. Et du coup, vous voyez, dedans, il y a deux extensions. Ça, il va y avoir des bonus. Voilà. KS Promocard. Là aussi. Donc, il y a des lieux aussi. On va se faciliter à des lieux. On va regarder un peu les illustrations des joueurs. Quand on connaît le Pedigree des On's End, moi, j'ai hâte. Homeworld. Ok. De savoir comment il va se jouer. Comment on sert. Player turn. Ok. Ça, c'est le truc d'aide. Il n'y a pas tellement de l'oblure, en fait. J'ai l'impression. On a un lieu bonus. Ok. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a quand même moins. Alors, il y a deux extensions dedans. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même moins de jeu que le premier On's End. Alors, ce n'est pas plus mal d'avoir une boîte plus petite. Parce que souvent, on ne sait plus quoi faire avec On's End. Surtout avec tout ce qui est sorti après. Alors, on va regarder un peu les illustrations là-dessus. Donc là, il y a le deck pour un des boss. Et je t'aminerai par le tapis de jeu. Et puis, on va regarder la phase de jeu aussi. Donc, on aura sûrement un deck. Je ne sais pas s'il y aura marché. C'est très, très cool. Ça fait plus propre qu'On's End. Franchement. C'est pas un truc fou. Les illustrations, les cartes, ont l'air beaucoup mieux aussi. Mais... Ouais, c'est carrément plus cool. Si vous prenez les premiers On's End. Même la deuxième version, que vous avez dit que vous avez amélioré les couleurs, les graphismes et tout. Ça n'a rien à voir. Donc voilà le style graphique de Astro Knights. On a une deuxième partie ici. Si on regarde le dos, je pense que c'est par boss. C'est une carte de boss. Comme on l'avait un petit peu. Une turn order. Qui correspond au boss d'ailleurs. C'est aussi un peu un jeu vidéo. où on va en dessin animé. Une même colle de rack un petit peu. Ça c'est assez bon. Non, ils ont dégueu les illustrations. Je trouve pas... Pas dégueu. On a Luminaris à notre boss. Donc là c'est des minions. Donc on va aussi avoir des minions. comme ça. Il va forcément être comparé à On's End. Et donc je pense qu'il faut protéger les mondes naturels. Après qu'on en choisit un. Et on peut le protéger. Droïd Deck. Donc il y a des variantes aussi dans les boss. Le point fort des Hand's End c'était ça. C'est que les boss fonctionnaient différemment. J'aime beaucoup celui-là de boss. Très très classe. Il y a des Galactus là. Furion. Par contre au niveau des noms. Je mets une réserve sur les noms. Furion. Furion. Belle explosion. C'est cool tout ça. C'est cool. Astronite. Vous avez des cartes de base. J'imagine. L'attaque qui fait un dégât. Le pawn. Ok. Alors du coup dans le monde. Si je ne dis pas de bêtises. J'ai un petit autocollant qui me disait qu'il y avait deux extensions dedans. Je ne sais pas ce qu'il y a comme extension dedans. Je ne sais pas ce qu'il y a comme extension dedans. C'est ça. Ah moins que le mail et ça, ça fasse partie des extensions. Je ne sais pas. Alors. On a des petits disques qui ne ressemble pas à ce qu'il y a sur la dock par contre. C'est des petits cylindres qu'on a. Il y a de l'énergie. Les façons d'en générer de l'énergie. Donc on va protéger un monde. Et on va mettre du contrôle boss. Evidemment. C'est un boss qui essaye d'envahir le monde qu'on protège. Donc on retrouve un peu les deux côtés qu'on avait dans Elmspand. Je trouve ça sympa par contre. On va essayer de trouver une variante. Sur un système qui est plutôt rodé. Ou une mécanique rodée. Et puis de faire varier un peu le truc. De s'accrocher au pain aussi un petit peu j'espère. Turn over deck. Boss setup. Ouais ça va être suffis. Très light en règle comme d'habitude. C'est assez complet et très light en règle. Ok alors le tapis. Du coup je n'ai pas eu où pour les extensions qu'il y avait dedans. J'ai plus d'informations. Ah si. Alors. Ah oui en fait c'est. Includes Orion System Expansion. Bon du coup. Je ne sais pas si ça correspond à ça ou pas. Bon peut-être ce paquet là. Il ne précise pas j'ai l'impression. Je ne sais pas ce qu'il y a dessus. Je pense que s'il fonctionne ils font peut-être des KS. D'autres KS plus petits ça n'est pas mal. Ah c'est mal aussi. Il y a deux cartes. Ouais j'aime beaucoup le style. Il a envie de jouer avec en tout cas. Il a envie de jouer avec en tout cas. To use this player card, shuffle them into the supply decks. You will see you last night, have matching symbols in the world left corner. Ah ok. Toutes les cartes ont un petit symbole en bas à gauche. Et comme ça on sait que ça va dans le deck. Et puis il reste au petit symbole. C'est très simple. Et pratique. Allez le playmat. Ici je pense que ce ne sont que des séparateurs. C'est le petit kit. Donc là aussi comme dans Aeon's End. Et... Le playmat bien coloré je pense. Oh très cool hein. On dirait presque un magazine de... Un manga ou... Un magazine quoi. Mais magazine... De Majonis quoi. Peut-être pas. Peut-être pas. Je ne sais pas si les enfants ou les jeunes regardent encore des magazines comme ça. Très très sympa ce playmat. Pas forcément lisible. Donc c'est pas ce que je préfère. C'est que ça représente ça. On est vraiment une couverture de magazine. Avec les différents protagonistes. Et ils ont droit pour mettre les cartes. Donc une fois qu'il y aura les cartes dessus. Je pense qu'il y aura pas de soucis. Boss Deck. Voilà. On pourra très bien le dire. Y'a pas de soucis. Et bien voilà. C'était... Ah oui si. J'ai regardé. Le tour de jeu d'Astronite. C'est quoi ? Alors. Boss Turn. Donc on alterne entre le joueur et le boss. Mais c'est normal parce qu'on tire l'ordre du tour en fait. Comme dans Eon's End. On fait la phase d'attaque. La phase principale. On peut jouer de l'énergie. Du fuel. Équiper une arme. Acheter une arme. J'imagine. On peut gagner des slots aussi. Donc ça j'imagine que c'est ce qu'on va avoir sur les... C'est ce qui va remplacer peut-être les... Oui. La particularité de Eon's End. C'est que c'est les mages. Et qu'on ouvrait des slots pour mettre les sorts. Donc là ça va forcément... Il va y avoir quelque chose de différent ou de similaire. Mais avec une autre technique. On peut activer une action si on est en pleine charge. Voilà. C'est à ça que ça va servir. Et c'est pareil le monde. Le monde natal. On a une capacité dessus qu'on peut activer si on est à pleine puissance. On défausse ça. On vide toute sa main. On peut garder celle qu'on a en main évidemment. Et on pioche jusqu'à avoir 5 cartes en main. Ok. Pour le boss on résout l'activation. Et on résout les activations de chaque minion. Donc là on va être sur quelque chose de très similaire aussi. Avec un système du minion et de boss. Ok. Et bien on fera une petite partie d'essai. Je ferai mon retour dessus évidemment. Peut-être une partie aussi comme j'avais fait pour Eon's End il y a très très longtemps. Alors. Astronites après le rangement. Et le déclench complet. Donc tout tient dans la boîte. C'est déjà pas mal. Par contre. Donc on a bien la doc au dessus. Pas de soucis. Ca tient. C'est léger. Donc vu que tous ces composants là ont des formes différentes. C'est plutôt qu'on. Ca tient. Ca tient. Il faut le mettre dessus quoi. Donc on va forcément toucher un peu les. Selon la hauteur. Selon si on le bout. Un petit peu allongé. Les intercalaires. On utilise pas tous les intercalaires qui sont dans le jeu. Donc ça c'est un choix. On vous laisse le choix entre mettre. Alors j'imagine que c'est pour le KS. Soit dans les boîtes. Pour les différents boss. Soit il y a des intercalaires pour les mettre. Donc je sais pas comment ça se passe en version retail. Ici j'ai tous les boss. Tous les personnages. Dans le pack. D'éléments supplémentaires. Il y avait des dés aussi. Alors peut-être pour suivre les points de vie. Des boss. C'est plus simple. Pour noter des choses. Sur les. Sur les minions là. Les petits trucs qu'il y a la plus. Alors les minions ici. Ce sera pas tout le temps des minions. Selon le boss. En fait il y aura différents decks. Je pense que chaque boss. Se joue vraiment différemment. A des façons de s'activer différentes. Et à des composantes différentes. Donc chaque boss. Aura ses propres règles. Donc ça c'est assez cool. Dans chacune des boîtes. Ici en fait. On met les cartes des boss. Et toutes les tuiles. Qui correspondent à des niveaux de difficulté. Il y a pas mal de niveaux de difficulté. Ici sur les boss. Et ça dépend des boss aussi. Sur les boss. Il y a un niveau 1 ici. Et le normal difficulty. Et en fait. Vous avez des tuiles. Qui permettent de changer le niveau. Et de changer la difficulté. Donc on peut être en expert. En expert. Et en nightmare. En cauchemar aussi. Donc ça veut dire. Qu'il y aura peut-être du challenge dans le jeu. Et donc. On a chaque boîte. Pour chaque boss. Ici. On a joli tous les decks. Grâce au pack d'accessoires. Parce que ça complète. En fait. Les cartes de base. Ce qui permet de préparer. Tous les personnages. Avec les cartes de départ. Et la main de départ. Comme dans Aeon's End. On se retrouve avec un deck de départ. Trié. Une main de départ. Donc pas trié. Forcément. Parce qu'on l'a en main. Et. On sait très bien que. Les cinq prochaines cartes. On sait ce qu'il va y avoir derrière. Et. Dans ce deck building. Quand on gagne une carte. On la met sur le dessus du deck. Et on ne mélange pas son. Oui. Sur le dessus du deck. Enfin. Enfin. Quand on doit reprendre son deck. Parce qu'on a vidé. Euh. Quand on doit reprendre sa défausse. Parce qu'on a vidé son deck. On retourne seulement le paquet. Et on prend les cartes du dessus. Donc on peut trier un petit peu. Enfin. Les cartes que l'on gagne. Euh. Ou que l'on récupère. Euh. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre. Donc les petits marqueurs. Qu'on a vu tout à l'heure. On le voit. Ils sont ici. Petit problème. C'est que les. Les compteurs. En fait. Ils se mettent ni là. Ni là. Ils sont un peu trop épais. Pour se mettre sur le côté. La mousse. Je l'ai rajoutée. Il y en avait pas. Euh. Par contre. Il y a de la place. Pour mettre des cartes. Slippées. Pas de soucis. Bon. Ça tient à peu près. C'est pas top. Mais ça tient à peu près. Et. Qu'est-ce que je voulais dire. Oui. Au niveau du marché. Il y a aussi le deck de marché. Le marché. C'est pas du tout. Comme dans Aeon's End. Euh. Le tour. Par contre. On l'aura. Chaque jour. Un numéro. Un ou plusieurs d'ailleurs. On aura des cartes. Pour tirer l'ordre du tour. Et en fait. Vous avez un marché. Avec des symboles. Qu'on voit ici. Et du coup. Ce sera pas un marché. Avec les mêmes cartes dedans. Ce sera. Des types. De cartes. Je pense. Dans chaque cas. Et par contre. Vous aurez un marché. On retournera. La première carte du marché. Donc ce sera pas. Comme dans Aeon's End. Où on a marché. Qu'on dispose. Qu'on choisit au départ. Et dans lequel. Le deck. En fait. Contient toujours. Les mêmes cartes. Ce sera des cartes différentes. Typées. Dans chacun des decks. Donc il y a peut-être. Un petit peu moins de contrôle. A ce niveau là. A voir. A voir. Comment ça va se dérouler. Mais c'est peut-être un jeu. Un petit peu plus rapide. Et un petit peu plus action. Que stratégie. Comme dans Aeon's End. A voir. A voir. A voir en réalité. Comment ça se passe. Voilà. C'était tout. Donc tout tient dans la boîte. Pas facilement. Mais ça tient. Pas facilement. Les bosses tiennent bien. Mais évidemment. Quand on commence à mettre ces cartes là. Il faut pouvoir les placer. A quoi que je dis ça. Mais si. Si on les place bien. Ça tient. Au juste plait. C'est parce que je les ai mis en bordel. Moi aussi. Ça tient très bien en fait. Ben voilà. Je raconte n'importe quoi. Ça tient très bien. Avec la dot par dessus. C'est bien prévu. Et c'est une boîte. Au coup. A ce moment. On a beaucoup de grosses boîtes. Et ben. Celle là. Elle est plutôt modeste en taille. Vraiment. Très sympa. Et un super plémat. Non obligatoire. Mais qui est quand même très cool. Qui en jette un petit peu sur la table. Allez. Ciao ciao.